Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment accorder correctement, c'est-à-dire en nombre, le ou les mots qui suivent la préposition sans SANS. Donc, une très très rapide partie théorique, comme je vous l'ai dit en introduction, sans SANS c'est une préposition. Une préposition c'est par exemple des petits mots dans la phrase qui correspondent à A, DE, EN, PAR, POUR, AVEC, CHE, CONTRE, VERT par exemple. Donc maintenant, trucs et astuces pour accorder en nombre, donc correctement, le ou les mots qui suivent la préposition sans. Eh bien, je vous propose de compléter la phrase par, mais s'il y en avait, à ce moment-là, il y en aurait, soit un ou une, auquel cas on est au singulier, soit plusieurs, et auquel cas on accorde le ou les mots qui suivent sans au pluriel. Donc maintenant, mettons cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, depuis deux jours, nous sommes sans nouvelles. Donc on va compléter la phrase. Depuis deux jours, nous sommes sans nouvelles, mais si nous en avions eu, nous en aurions eu plusieurs. Donc, nouvelles, on met un S. Exemple 2, il m'a donné le produit sans emballage, mais s'il m'avait donné le produit avec un emballage, vous voyez, là je l'ai dit tout de suite, avec un emballage, nous en aurions eu un. Donc, emballage, on va le laisser au singulier. Donc, j'insiste sur un point, c'est que ces trucs astuces peuvent éventuellement ouvrir à discussion, dans la mesure où certaines personnes considéreront que, dans pareil cas, il faudra mettre un S emballage, parce qu'on considérera naturellement qu'il y a plusieurs emballages. Donc, chacun peut avoir sa propre version d'effet. Pour ma part, je vous propose ici, pour l'exemple 2, de ne pas mettre 2 S, parce qu'on peut considérer que le produit, un produit a un emballage. Donc, je vais effacer ici pour marquer le fait qu'on le laisse au singulier. Exemple 3, ce problème est resté sans solution, mais s'il y en avait eu, il y en aurait plusieurs ou une. Moi, je propose une solution. Donc, ce problème est resté sans solution, sans solution, singulier. Exemple 4, ce prêt à 2% s'entend sans intérêt, mais s'il y en avait, il y aurait des intérêts. Donc, S, pluriel. Exemple 5, nous nous en sommes sortis sans aide, mais s'il y en avait eu, nous aurions eu de l'aide ou une aide. Donc, singulier. J'efface pour montrer que c'est au singulier. Exemple 6, aujourd'hui, nous produisons sans énergie extérieure, mais s'il y en avait, il y aurait une énergie extérieure. Donc, encore une fois, ici, je propose d'accorder en nombre avec un singulier. Exemple 7, malheureusement, il n'écrit jamais sans faute. Mais s'il y en avait, c'est-à-dire, mais s'il écrivait, à ce moment-là, il ferait des fautes. Donc, S, pluriel. Exemple 8, pour tes enfants, voici un livre sans illustration. Sous-entendu, mais pour des enfants plus jeunes, voici un livre avec des illustrations. Donc, pluriel. S. Exemple 9, la direction a tranché sans discussion. Donc, là, c'est pareil, pour cette phrase, chacun peut avoir sa propre version. Mais s'il y en avait, il y aurait eu, on peut supposer, une discussion. Donc, moi, je propose ici de laisser le mot discussion au singulier. Exemple 10, ton exposé ne les a pas laissés sans réaction. Mais s'il y en avait, il y aurait eu des réactions, puisqu'on peut considérer que les réactions auraient consisté en différentes questions, différentes discussions. Donc, moi, je propose de mettre ici réaction au pluriel. Donc, j'insiste encore une fois sur ce point, à savoir que cette règle n'est pas vraiment suffisamment clairement définie en grammaire. Donc, elle peut parfois être laissée à l'appréciation de chacun. Donc, pour certaines phrases, comme par exemple l'exemple 10 ou l'exemple 9, on peut considérer que dans l'exemple 10, certains le mettront au singulier. Dans l'exemple 9, certains le mettront au pluriel. Pour ma part, je pense que la façon la plus commune d'aborder ces différents exemples consiste à répondre aux questions de cette façon-là. Donc, on en a terminé pour ces trucs à suivre l'orthographe qui consistaient à accorder en nombre les le ou les mots qui suivent la préposition 100. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs à suivre l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.